La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une tante, une abonné, une maman. L'histoire qui s'est déroulée dans sa propre famille. On va quand même écouter aujourd'hui une femme qui est venue se marier, qui a été une sorcière. Dja, c'était une sorcière. Elle met ses enfants au monde, elle mangeait petit à petit. Elle aussi, les enfants de sa co-épouse, elle ou pas ça aussi. Elle est dedans. Tellement que sa sorcière m'a mangé, elle a trop étouffée. Elle a trop même, je peux dire elle était au beurre. Voilà comment elle fait l'heureur d'aller dans une famille des gens pour aller tuer leur fils ou leur enfant. C'est là-bas, sa sorcière a été dévoilée pour dire non que... Mais tu peux m'aider pour toi, tu peux m'aider pour où tu es marié là. Mais pour nous là, on ne va pas jouer avec ça. Et voilà comment elle a été démasquée. Et des deux encore, j'aimerais dire à tous ces jeunes, s'il vous plaît, le respect là, ça garantit ta vie. Il y a des personnes là, quand ils sont dans la famille, ils n'ont qu'à dire c'est eux, ils n'ont qu'à dire c'est ci. Même quand une grande personne parle, eux ils s'en foutent, eux ils disent ce qu'ils veulent. Eux ils chassent même des gens. Quand on dit, ah non, franchement, on va quand même écouter parce que l'histoire ça là, prenez votre tabouret. Le français là, ce n'est pas pour nous. On est en train de négocier comment aussi s'exprimer en français. Nous, on n'est pas. Ça veut dire, on est allé vers l'école. Il y a d'autres mecs qui ont poursuivi l'école. Ceux qui sont allés vers l'école, vrais, vrais même, qui sont allés loin là. Donc tout ça, on est en train de gérer le cabine. La famille, bien avant que je vous fasse écouter l'histoire en question, je dis à tous ceux qui m'écoutent que franchement, je suis toujours dans ce problème des téléphones. Je vous demande pardon, si on sait quand même pour que je puisse acheter un téléphone. Je vais changer mon téléphone parce que mon autre téléphone a panne. Je le dis, je le répète, mon autre téléphone a panne. Si on sait quand même pour que je puisse le changer. La famille, voici l'histoire. Écoutez bien et écoutons ensemble. Mon frère, vous aussi. Comment tu vas, ça va ? Je dis merci. Bon, en fait, l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui est passée dans ma famille. J'ai le petit frère de mon papa. C'est mon tonton. Il a sa femme qu'elle a mariée. Voilà. C'est là aussi. La femme qu'elle a mariée, la femme, là, c'est une sorcière. Mais dans la famille, personne ne savait. Ah oui. Donc maintenant, tu sais, quand il y a cinq grandes familles, avant, là, c'est une grande famille que les frères qui marient leurs femmes, ils vivent ensemble, leurs enfants et tout ça. C'est après ça, maintenant, chaque personne qui a un peu ses moyens, il sort et construit à quelque part, il amène sa petite famille là-bas. Comme mon père sort et construit à quelqu'un d'un autre quartier, il amène sa famille, ses enfants, les autres frères aussi de mon papa, ils ont fait la même chose. Mais bien avant que chacun se déménage, la femme là-ci, l'autre, là, le frère de mon père, là, mon papa, là, mon tonton, là, voilà, mon tonton, là, ses frères, qu'ils ont aussi leurs femmes avec leurs enfants dans la famille, chaque jour, chaque moment, l'enfant décide. L'enfant même, il n'est pas malade, en fait. L'enfant, là, s'il dit le mot de tête, il est parti. S'il dit le mot de tête, il est parti. Aïe. Bon. Pourtant, le grand frère de mon papa, là, mon grand-tonton, là, c'est un chasseur, et puis c'est les grands musulmans aussi, les mêmes parties à la mer, tout ça, et puis il est chasseur, et puis il est dans les affaires de politique aussi, et tout ça, là. Donc, il dit, ça, là, c'est pas facile. Mais lui, je sais pas, il voulait pas exposer la famille ou quoi, je sais pas. Bon, maintenant, la femme l'a bouffée, bouffée, jusqu'à, c'était bien intéressant comme ça, un jour, il est sorti, allé prendre l'enfant des voisins. Oui, il allait prendre l'enfant des voisins, maintenant, ils l'ont attrapé là-bas. Il l'a attrapé, frappé, frappé, améné dans la maison, tout ça. C'est ça, maintenant, notre grand-tonton, il a dit, ah, qu'est-ce que jusqu'à ma mort, moi, je veux plus fort la femme, là, dans la famille. Donc, mon frère, mon petit-tonton, là, il a divorcé de sa femme sorcière, Oui, Dieu merci, il a pu marier une autre femme, aussi, il a eu des enfants, avec ses dénets. Mais la femme sorcière, là, elle avait bouffé tous ses enfants, il m'a resté deux enfants. Oui, il a laissé un fils, un garçon, une fille. Voilà, donc, les enfants, ils les restaient dans la famille, et puis, ils ont chassé la mère, la mère qui était sorcière. Donc, après, maintenant, notre grand-tonton, le grand-frère de mon papa, il a décidé. Il a décidé, mais, bon, tout allait bien, mais la femme sorcière, elle ne pouvait pas venir, il allait dans une autre ville, il est là-bas. Un jour, ma grand-cère, elle dit qu'elle est partie là-bas, parce qu'elle avait un baptême de sa soeur aussi. Et quand elle a vu la couru, elle a venu l'attraper, « Ma fille, comment tu vas ? Ça va ? Ça fait deux jours, tout ça. » Il vendait manger au ventre, j'ai dit, seulement que c'est le manger, manger des sorcières, qu'elle va. Si elle n'a pas venu, elle va manger, elle dit, que c'est bon. » Il a salué, puis elle est partie. Après, le décès de, le chef de famille, en fait, voilà, le grand-frère de mon papa, les enfants aussi sont revenus, grands, grands, et tout ça. maintenant, un jour, la sorcière, c'est l'oeuvre qui vient rendre visite à ses enfants. Arrivée, la paix en couverture, elle donne à son ex-mari, en fait, son ex-mari, qui, ils sont plus à cause de la sorcellerie, on l'a acheté, là. À toi aussi, mon tonton, quelqu'un que tu connais déjà sa situation, et tout ça, pourquoi tu vas prendre la couverture, et puis tu vas utiliser la plus couverture, là, c'est la couverture qu'elle a payée, avec un complet, comme les gens qui courent les boubous ensemble, là, voilà, avec un complet. Maintenant, mon tonton a pris la couverture, là, il a remis ça à quelqu'un, à ses enfants, ou bien quelqu'un comme ça, qui vient la saluer, il a donné la couverture, là. Mais le complet qu'elle a payé, mon tonton a apporté ça. La femme est venue, elle a fait tout ça, après, elle est repartie. Maintenant, quand mon tonton l'a apporté, complet, là, il est sorti, c'est un mini-jé. C'est un mini-jé, il arrange les maisons, les boutiques, et tout ça, là, c'est son métier, en fait. Voilà, c'est un grand mini-jé. Maintenant, quelqu'un, on l'a appelé d'aller travailler, il est parti pour travailler, il a pris son vélo, et on est au retour de travail, là, pour traverser le goudron, je ne sais pas comment ça s'est passé, voilà, accident. Mon tonton, il est resté là-bas, sur place, il est mort. Mais ces deux enfants qu'il avait laissés, ils étaient grands, la fille, la même, le mari, et puis le jeune aussi, il est munisier aussi, comme son père, il a été, voilà, tout va bien, il a construit une grande maison, une grande ville, et tout ça, Donc, mon tonton, les mois après décès de mon tonton, là, la femme, l'a dit non, qu'elle va revenir s'asseoir pour regarder ses enfants. Quel genre d'enfant tu vas venir regarder. Et puis maintenant, la femme que mon tonton avait mariée, avant de décider, elle était jeune aussi. Donc, dans ça, elle a dit quelqu'un, ils sont ensemble, mais il était toujours dans la maison de mon tonton, il est tombé enceinte, il a accouché, son fils dit non, qu'il ne peut pas prendre le grossesse d'un autre homme, il n'a qu'à partir, son fils l'a cherché de la maison, fils de sorcier l'a cherché, ma tante, là, dans la maison. Donc, il est parti sur le père de son enfant. Comme le grand-chef de famille n'est pas là, donc, ils ont parlé, mais mon père, il y a toujours les petits frères qui sont là, il dit, ce n'est pas normal qu'un enfant ne doit pas chasser sa maman à la maison, même si c'est la femme de ton père, toi, tu n'as pas le droit de le faire, mais il n'écoute pas, tu sais, aujourd'hui, l'argent fait tout. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé au fur et à mesure, la femme, la sorcière a pris ses bagages encore, elle est revenue, elle est restée, son fils, son fils aussi, il a marié là-bas, il a marié là-bas, il a marié là-bas, son fils même, il a même deux femmes, ah oui, donc maintenant, la famille aussi dit que ça ne se fait pas, que maintenant, qu'il n'a pas dégagé la femme, sa maman, sinon en cas de quelque chose, il va rester, il va prendre la responsabilité de ça. Ah, toi-même, il faut voir ça là. À cause de ça, même là, nous, on ne part même plus là-bas. Moi, quand même, personnellement, sincèrement, moi, je ne pars pas là-bas, mais non, même si moi, je pars, jamais même, parce que, Yann, j'ai mon frère qui a construit aussi le même quartier là. Moi, je rentre là-bas, je les salue, puis je sois, mais je ne rentre jamais là-bas. parce que la histoire qui était commencée, mais on était petit, petit, c'est commencé, même à, peut-être j'avais six ans ou sept ans, parce que je faisais CP1. Oui, CP1, je n'étais même pas rentrée à l'école. En tout cas, entre six ou sept ans comme ça, voilà comment ça est. Donc, maintenant, la famille aussi dit non, que ce n'est pas possible. La famille a fait partie, repartit la femme là, soit celle là. Le fils dit non, ils sont en train de chasser sa maman et tout ça, on dit, ils s'en foutent. Moi-même, quand je regarde l'enfant là, le fils là-même, je demande, qu'est-ce qui prouve que sa mère même n'a pas initié dans la sorcellerie là-même. Sinon, un truc bizarre comme ça, comment ça va se passer ? C'est ce qui est passé vraiment dans ma famille en fait. Ma famille, nous tous, on a écouté ensemble l'histoire en question. Je pense que il y a tellement des leçons à retenir dedans. où j'aimerais dire à tous ses parents, tous les parents aussi, vous savez, on n'a pas dit la polygamie méchant. Chacun de nous, chacun de vous, tu choisis où tes propres moyens arrivent. Si tu veux 10 femmes, ça c'est pour toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais parmi les femmes que tu veux, même tu peux marier une femme, il y aurait aussi des gens, tu peux marier une femme et puis cette femme-là peut te gâcher la vie. Tu peux marier deux femmes parmi les deux, il y a une qui va te gâcher la vie, même trois, il y a une qui va toujours, il y a une qui va te gâcher la vie. Faisons beaucoup très attention. On a quand même écouté ensemble cette dame, toi on te dit c'est une sorcière, tu es au courant que c'est une sorcière, c'est parce que là, on lui a dit qu'elle a quitté la cour. Elle quitte la cour, je ne sais pas qui était décédé, ou c'est qui, ou c'est qui, elle te donne un cadeau. Toi tu prends ce cadeau parce que c'est ton S, parce que c'est si, est-ce que c'est la maladie de Tchessi, est-ce que c'est diapathie? Est-ce que cette maladie-là a disparu? Voici l'heure de l'être humain. L'heure de l'être humain. On lui dit telle personne n'est pas bien, mais avec cette personne-là même que tu vois l'être humain en train de flotter, ou s'enjailler, ou dis non que oui, on t'accuse pour rien, sur notre itinerien. Non, faisons attention. Oui, faisons attention parce que le dieu est risqué. Je vous dis, le dieu est tellement risqué que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toi un jeune homme, même si on dit la femme de ton père, parce que toi ils ont chassé ta propre mère, elle n'est plus à la maison, donc celle qui est là, parce qu'elle a eu un enfant, etc., etc., tu dis non qu'il n'y a qu'à quitter la maison. Oh, ce n'est pas toi-même qui es le chef de cette maison. Toi aussi, c'est qu'il y a un problème. Soit si tu, si la femme est là, votre papa est décédé, elle est jeune, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Soit si quelqu'un peut pas, dans la famille, si quelqu'un veut pas la prendre, elle ne doit pas rester ici comme ça, jusqu'à une jeune fille, elle va rester comme ça, fermer les jambes jusqu'à elle va vieillir, et elle va mourir aussi. Mais quand même, c'est impossible. Si tu es dans la famille, si quelqu'un ne veut pas vraiment la gérer, libérez-la. Libérez-la. N'attendez pas que lui, quelqu'un lui, c'est-à-dire que quelqu'un l'ancède d'abord, et c'est où vous êtes au courant que vous allez la chasser. Non. Moi, je trouve que ce geste-là, ce n'est pas normal. Vous-même, vous savez que vos, c'est-à-dire que ton papa a marié une jeune fille, et ton papa n'est plus là. et parmi ceux qui sont dans la famille, toi-même, tu ne veux pas vraiment sortir avec cette dame. Tu ne veux pas rester avec cette dame. Dans la famille aussi, les frères, tes cousins, tes neveux, ou soit, je ne sais pas si c'est, si tous les ongles, tous ceux-là, tes tontons, si elle n'arrive, elle ne veut pas vraiment rester avec cette fille, libérez-la. Libérez-la. Si elle n'avait pas pris grossesse, si elle comprend très bien, si elle n'avait pas pris grossesse de quelqu'un d'autre, elle allait rester comme ça pour vieillir dans cette famille. Moi, je n'accuse pas cette jeune dame-là. Non, non, non. Je ne vais pas l'accuser. Donc, ça dit, si elle n'avait pas fait l'heure de prendre grossesse de quelqu'un d'autre, ça allait rester comme ça. Donc, vous allez la voir. Oui, c'est une jeune fille, elle est mariée. Ah non, ma papa n'est pas là. Ses frères aussi, il ne veut pas la marier. ou ses frères aussi, il ne veut pas la prendre. Donc, elle va rester comme ça, elle va vieillir. Mon frère, quelqu'un t'a déjà pris le goût de ça. Ah oui, quelqu'un t'a déjà pris le goût de ça. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou si elle n'avait pas des enfants. Mais elle va rester comme ça jusqu'à sa vieillesse, elle encore très jeune. Vous, des parents, je pense que je vous interpelle. Ah oui, des situations comme cela, quand vous voyez telle personne s'est mariée avec une jeune femme et la personne n'est pas là. La personne n'est plus si c'est là. Et vous voyez que cette dame, vous ne voulez pas vraiment la marier, vous ne voulez pas refaire vos vies avec elle, c'est mieux de la libérer. Oui, c'est mieux de libérer cette dame. Elle va trouver mieux ailleurs où elle va se sentir à l'aise. Parce que si elle est dans ce foyer-là, le jeu est l'angiance, elle va rester là-là. Là-là encore, c'est nerveux, c'est là-là. Quelqu'un t'a déjà pris goût. Et vous voyez, s'il y a des périodes et puis ces périodes passent, il y a des envies, des envies, qu'elle va commencer à faire ses... Elle va acheter caoutchouc, elle va faire ses bêtises. Vous allez dire pourquoi elle fait ça. Quand elle va commencer à m'ouvrir avec... Vous allez dire mais c'est mieux, elle, elle a bien réfléchi de dire je m'avais cherché d'ailleurs. Si dans la famille ici, où je suis venu me marier, mon mari n'est plus en vie et on ne me calcule pas, il préfère aller chercher ailleurs. Ma chérie, tu as bien fait. Moi, chez moi, tu as bien fait. Moi, dans mes analyses, tu as bien fait. Parce que si tu ne faisais pas ça, ils n'allaient pas te... C'est-à-dire, ils allaient te laisser comme ça, tu allais vieillir là. C'est quelle manière de se comporter comme ça? C'est quelle manière? Vous prenez afin des gens de venir se... venir la marier, la personne... Et puis, elle vieillisse avec une jeune fille. Jusqu'à le vieillir meurt et la jeune fille elle va rester comme ça. Arrêtez ça. Vos bêtises, arrêtez ça. Vos bêtises, arrêtez ça. Ma chérie, tu as marqué le but. Celui qui était tombé enceinte des lues là, s'il est bien placé, s'il peut être vraiment, s'il t'a reconnu comme sa femme, reste là-bas. C'est mieux. Sinon, l'autre famille là, sérieux, toi, tu as vu où ils t'ont chassé. Comment? L'enfant de ta co-épouse. L'enfant de ta co-épouse te chasse dans la maison. Je n'accuse pas cette famille, mais c'est ce jeune homme qui est mal élevé. C'est ce jeune homme là qui est mal élevé. Parce que s'il était conscient que oui, c'est la rivale de sa propre mère qu'il est en train de chasser comme ça, franchement, c'est méchant. C'est méchant. Les parents peuvent parler. C'est-à-dire, les oncles, les tantes peuvent parler. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur. Eux peuvent arracher mes tabourets en bas d'une grande personne. Eux s'en foutent. Dans les têtes, quand ils ne savent pas si c'est le boum-boum que les gars fument là, c'est ça qui les rend comme ça. Je ne sais pas si c'est le boum-boum que les gars fument. Je ne sais pas si quand ça perd dans les têtes on ne peut plus les attraper. Les jeunes d'aujourd'hui, on ne sait plus. On ne peut plus les attraper quand ils sont gammés. On ne sait pas qui les livre même. Qui les livre même ça là. Vraiment, j'aimerais dire Yako à cette femme où son oncle, vraiment sa famille a été traversée parce que ça c'est ta famille de tout le monde. Il n'y a pas une famille qui est épargnée surtout en Afrique. Il n'y a pas une famille qui est épargnée de la sorcellerie. Non, pas tout. Souvent même dans ta famille s'il n'y a pas de sorcellerie. Même s'il y a une personne qui est sorcière ou sorcière qui est en train de vadrouiller seulement lui ou elle mais toi tu vas aller marier une femme tu la mènes là-bas là. Si elle est sorcière là oui tu as eu la famille a eu deux. Là c'est gâté. Deux maintenant vont commencer à faire fusion. Deux. Ou il y a troisième. Troisième la famille est pourrie comme ça. Donc faisons beaucoup très attention car le dieu est vraiment risqué. La famille vraiment j'aimerais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je vous dis à très bientôt. Ciao. Un bisou. Bonne à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada